... Olivier Paulet, libraire à la librairie La Virevoit. Parlez-nous de vos coups de cœur du moment. Est-ce qu'une étude vous a récemment particulièrement touchée et pourquoi ? Oui, les Enchaînés de Franck Chanlou, chez un tout petit éditeur qui s'appelle Le Vent dans les îles et qui parle d'un jeune homme, Victor, qui va se faire emmener au bagne de la Nouvelle-Calédonie. C'est particulièrement bien écrit, extrêmement bien documenté, touchant, il n'en fait jamais trop, c'est assez court, ce n'est pas un pan-somme sur toute l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et de son bagne et c'est particulièrement efficace. Je pense que c'est un très grand premier roman. Après de longs mois de confinement, on aperçoit enfin le bout du tunnel. Avez-vous de futurs projets pour la librairie ? Et si oui, lesquels ? Plein ! Plein, plein ! Alors après, il y en a plein que je ne peux pas citer parce qu'on n'a pas de confirmation. Donc je ne peux pas vous dire, oui, on va faire venir telle et telle personne parce qu'il y en a plein qu'on veut faire venir ou qu'on veut faire revenir, qui devaient venir pendant le confinement en 2020 et qu'on va renouveler. Mais par exemple, on aimerait beaucoup, et ça, ça va sûrement se faire pour début juillet, faire un quiz littéraire. Quelque chose d'un peu ludique, un peu joyeux pour justement fêter cette sortie de tunnel, comme vous dites. On a plein de rencontres derrière, de prévu. C'est parti ! Merci.